... Bonsoir. 1989-1999. Je vous propose aujourd'hui de faire un bilan, une revue, des principaux changements géopolitiques survenus depuis cette date clé que fut 1989. Réunification d'Allemagne, dislocation de l'URSS et de la Yougoslavie, poursuite de la construction de l'Europe, augmentation de la domination américaine, globalisation économique. Alors notre mémoire est courte, donc que s'est-il passé depuis 10 ans ? Pendant 45 ans, notre monde a été divisé en deux blocs antagonistes. D'un côté à l'ouest, les États-Unis et leurs alliés occidentaux, de l'autre à l'est, l'URSS, ses satellites est-européens et ses alliés. Et tout oppose ces deux blocs. Les alliances militaires, l'OTAN et le pacte de Varsovie, mais aussi le mode de développement économique et naturellement l'idéologie. C'est cette opposition entre ces deux blocs que l'on a appelé la guerre froide. Et ces deux blocs ne s'affrontent pas directement. C'est rendu impossible par l'équilibre de la terreur nucléaire. Ils s'affrontent donc indirectement. Les guerres se font par alliés interposés. Guerre de Corée dans les années 50, crise de Cuba en 1962, guerre du Vietnam dans les années 60, guerre de l'Angola dans les années 70, Éthiopie, Afghanistan dans les années 80. Sauf que l'enjeu principal est ailleurs. Il est en Europe. C'est sur ce théâtre européen que la division du monde est la plus tangible. C'est là que se trouve la seule ligne de contact entre les deux blocs, et c'est le rideau de fer. L'expression est Churchill. Le rideau de fer, on le voit sur la carte, coupe l'Europe en deux, l'Allemagne en deux, et Berlin en deux. Car le 13 août 1961, les soviétis construisent un mur sur la ligne de démarcation entre les secteurs est et ouest de la ville. Et c'est précisément à Berlin que la division du monde va le plus nettement s'effacer, avec justement la chute de ce mur, le 9 novembre 1989. Alors plusieurs facteurs vont faire éclater le système. A partir des années 70, des mouvements de dissidence, comme le syndicat polonais Solidarité, affaiblissent la légitimité des régimes communistes. Mikhail Gorbatchev, à partir de 1985, lance la Perestroika en URSS, c'est-à-dire la restructuration du système soviétique qui est totalement épuisée. La campagne militaire d'Afghanistan met un terme au mythe de l'invincibilité de l'armée russe. Et puis il y a aussi le pape, qui est né en Pologne, et qui fait un remarquable travail de sape sur la durée. Car qu'est-ce que 70 ans de communisme en regard de 2000 ans de chrétienté ? Eh bien cette chute du mur en novembre 1989 va tout ébranler, et en très peu de temps. La première conséquence majeure, c'est la réunification de l'Allemagne. La République démocratique allemande disparaît. Cette suppression de frontières est un événement géopolitique en soi, car elle supprime un État qui existait depuis 40 ans. Se forme alors un État allemand unifié, souverain, au centre de l'Europe, et dans des frontières qu'il n'avait encore jamais connues. Cette réunification renforce le poids relatif de l'Allemagne, avec 81 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé d'Europe, après la Russie. Elle est la première puissance économique d'Europe, et la troisième puissance économique mondiale. La deuxième conséquence, qui est peut-être plus importante encore, c'est la dislocation de l'URSS, en décembre 1991. Les 15 républiques soviétiques deviennent alors indépendantes, certaines d'ailleurs pour la première fois, et cette disparition entraîne la fin du communisme comme modèle de développement et comme instrument de contestation, et aussi la fin du monde bipolaire. La vieille Europe redécoupe ses frontières. En Europe centrale, c'est le divorce de velours entre la Slovaquie et la Tchéquie, mais en Europe balkanique, c'est un divorce de fer et de sang. Fédération de six républiques formée en 1946, la Yougoslavie regroupe plusieurs nationalités et trois religions, catholiques, orthodoxes et musulmans. Et chaque république va vouloir constituer son propre état. Mais à la différence de l'URSS, et à l'exception des indépendances slovéne et macédonienne, l'indépendance des républiques yougoslaves se fait dans la guerre. Guerre en Croatie en 1991, en Bosnie, entre 92 et 95, et en 99 au Kosovo. Personne ne saura ou ne voudra empêcher la confrontation des nationalismes. Le régime serbe en particulier, utilisant l'épuration ethnique comme moyen pour atteindre des objectifs territoriaux. La fin de la guerre froide aura aussi des conséquences dans de nombreuses régions du monde. D'abord le Moyen-Orient. Durant l'été 90, l'Irak de Saddam Hussein annexe le Koweït pour saisir 9% des réserves mondiales de pétrole. Or cette annexion s'appuie sur une erreur d'analyse. L'URSS, avec laquelle l'Irak avait signé en 72 un traité d'amitié, ne lui apporte pas là le moindre soutien, ni le moindre veto à l'ONU. Cette invasion du Koweït est condamnée par la communauté internationale, y compris par l'URSS. Et cet alignement de la diplomatie soviétique sur celle des Etats-Unis rende alors possible la guerre du Golfe. De même, plus à l'Ouest, au Proche-Orient, la fin du soutien soviétique à la Syrie et aux Palestiniens à Rafat renforce la domination américaine au Moyen-Orient et conduit à débloquer la situation. Les accords dits d'Oslo de 1993 posent le principe de l'autonomie palestinienne en Israël, mais dans des frontières et des statuts qui restent à définir. Si on regarde maintenant à une échelle plus large, dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, en Amérique latine, la fin de la guerre froide entraîne la chute des sandinistes au Nicaragua et achève la redémocratisation de l'ensemble du continent. Chili, Brésil, Argentine, Paraguay, Colombie, à l'exception de Cuba. En Afrique maintenant, l'URSS avait soutenu la décolonisation portugaise en Angola et au Mozambique et là aussi, la réduction de l'aide et de la présence soviétique provoque progressivement la fin des affrontements dans ces deux pays et elle provoque aussi en Éthiopie la chute de Mengistu en 1991 puis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. En Afrique du Sud, c'est la fin du régime de l'apartheid. Après 27 ans d'emprisonnement politique, Nelson Mandela est libéré en 1990 et les premières élections multiraciales sont organisées en 1994. Mais tout n'est pas lié à la fin de la guerre froide car au même moment, au Rwanda, un génocide est perpétré par le régime Hutu contre les populations Tutsi. Bilan de ce génocide, plus de 500 000 morts. On parle parfois du chiffre de 1 million. A partir de là, deux constats. L'impuissance des Nations Unies et des Occidentaux a empêché les massacres. Une impuissance voulue, décidée. Deuxièmement, pas besoin d'une guerre mondiale ou d'un affrontement nucléaire pour supprimer 1 million ou même un demi-million de personnes. Machette et manipulation politique suffisent plus cette absence volontaire de l'intervention internationale. D'où la montée de l'idée, le dogme de la souveraineté des États, très bien, mais pourquoi faire si c'est pour en arriver au massacre des Tutsis ou à la déportation des Tibétains. La création du tribunal pénal international, qui est encore à l'État embryonnaire, est tout de même une avancée importante comme outil dans l'appareil juridique international. Bien, alors, que peut-on conclure d'un tel bilan qui porte déjà en soi ses propres conclusions ? Peut-être 3 ou 4 idées à retenir. De toute évidence, les États-Unis sont désormais dans une position d'hégémonie. Ils sont la mondialisation et, à vue humaine, jusqu'en 2030, on ne voit pas très bien ce qui pourrait rivaliser avec cette forme multiple de puissance. Leur ancienne rivale, la Russie, ne joue plus qu'un rôle régional, même si elle a pu s'imposer pendant les négociations de la crise du Kosovo. Face à cela, peut-être deux acteurs se présentent sur le devant de la scène. Au loin, la Chine, grand poids démographique, grand succès économique, mais le pays demeure un pays pauvre et, à terme, la cohésion sociale de la Chine ne peut pas être garantie. Et puis, plus proche de nous, il y a l'Union européenne qui avance lentement, mais sûrement, seule à pouvoir concurrencer les États-Unis économiquement et peut-être même en termes de modèle. Mais à ce jour, l'Union ne sait vraiment pas quoi faire de sa propre puissance. Dernière chose, l'effet mondialisation. Il réduit la marge de manœuvre des États et des chefs d'État, mais on repère ici et là dans le monde la morse d'un rééquilibrage comme un retour sur le devant de la scène politique des peuples, des peuples eux-mêmes. Sur cette tentative de prospective, je vous conseille de lire le dictionnaire des nouvelles menaces dirigé par Roffert aux éditions PUF, les conflits à venir dans le monde à la documentation française et puis, l'école navale a consacré un fascicule sur la pédagogie du dessous des cartes qui est destinée à ses officiers. Si vous voulez en savoir plus sur ce travail qui a été fait à partir de l'émission, je vous renvoie au site de l'émission arte-tv.com et là, nous vous en dirons un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada